Martha Lings, il est décédé, il n'y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière, ou il y a deux ans maximum. Donc c'est un orientaliste anglais qui s'est converti à l'islam, qui était spécialisé dans le soufisme, qui a écrit cette oeuvre. Alors elle s'intitule comment ? Le prophète Mohamed. Le prophète Mohamed. Et entre parenthèses, sa vie d'après les sources les plus anciennes. J'avais peur que vous oubliez sa vie selon les sources les plus anciennes. Parce que c'est important les parenthèses en fait. Il y a des personnes qui ont critiqué son ouvrage, ils ont dit oui, mais tout n'est pas authentique, machin, etc. Il y a des choses bizarres des fois. Ok, mais c'est voulu. Pourquoi ? Parce que Martha Lings, il y a pas autant de choses bizarres que ça, vous inquiétez pas, je vous conseille même de le lire, ce livre-là il est très bien. Mais il a marqué, entre parenthèses, selon les sources les plus anciennes. Et ça, il faut toujours faire attention quand vous lisez le titre d'un livre. Il y a le titre du livre et ensuite souvent il y a ce qui est entre les parenthèses. Donc lui il se concentre sur les sources les plus anciennes. Donc, Ibn Eschar, Al-Waqidi, Ibn Sard, c'est ça les sources les plus anciennes en fait. Ce que j'ai marqué au tableau tout à l'heure. Il va pas se référer à Rahiq al-Martoum et ses ouvrages, on va dire récents. Et le point fort de ce livre c'est quoi ? C'est qu'il a écrit la Syrah sous forme de roman. C'est comme un roman qu'on lit, mais il est pas dans du roman où il invente des histoires à dormir debout. On est dans quelque chose d'assez réel, c'est bien écrit. Et en plus c'est une traduction et le traducteur, vous trouverez son nom sur mon site, je me souviens plus de tête. C'est un universitaire qui a fait une excellente traduction de l'anglais vers le français. Alors, sa particularité c'est ça, c'est que c'est une belle histoire que vous lisez, qui est assez vraie bien sûr, c'est l'avis du prophète Saint-Bombard, mais c'est une histoire, c'est comme un roman. Quelqu'un, vous savez, qui ne lit jamais et qui n'aime pas lire. Là, les 300 pages, il va peut-être les terminer en deux semaines. Parce qu'il va être emporté. Et la manière dont c'est raconté, et je vous dis, c'est bien sûr assez authentique, la manière dont c'est raconté, ça vous emporte totalement. C'est comme si vous voyiez des images. Vous vous imaginez devant la Kaaba. Les autres livres, bon, c'est assez technique, quoi. Comme Rahiq al-Martoum, c'est assez technique. Il y a le travail de Hamidullah, dont on va parler dans un instant. Voilà, ça c'est sa particularité. Pour plus de déjeuner.